Musique de générique Aujourd'hui on va continuer notre petit chemin A la recherche des morceaux de cartes Alors on a un costume shop Ouais on pourra pas en faire grand chose On va voir cette demoiselle Croisière Salut je m'appelle Guybrush Je suis capitaine Kate Capsize Peux-tu affrêter un bateau ? Je fais les mariages, les funérailles, les bar mitzvahs, tout Pourrais-je avoir un de ces prospectus ? Ouais ok Bon je suis en retard à une boum Toi et tout le monde sur cette île Si tu veux un bateau Tu sais où me trouver Ok Ok maintenant Qui est le suivant ? C'est un beau jour pour crasher Regardez cette foule juteuse On va les laisser crasher tranquille Hop Et nous on va retourner au bateau Où veux-tu aller ? L'île de Fat Encore une fois on prend le chemin le plus rapide J'en suis convaincue Au plus profond de moi Et nous voilà arrivés sur l'île Alors Oh oh Pardon monsieur Oui ? N'êtes-vous pas Guybrush Repaud ? Non Je m'appelle Durand Vous devez me profondre avec quelqu'un d'autre Durand hein ? C'est un nom peu commun Avez-vous des papiers d'identité ? J'ai dû les laisser dans mon autre pantalon C'est presque l'excuse la plus lamentable que j'ai jamais entendue Venez avec moi Le gouverneur Fat voudrait vous dire deux mots D'accord je viens avec vous Ok j'arrive Bon c'est une petite blague Oh Eh bien monsieur Oh excusez-moi Eh bien monsieur Suipoud Je ne peux pas vous dire combien je suis heureux de vous recevoir Oh et pourquoi donc ? Je pensais que nous pourrions parler de quelques petites choses Comme par exemple combien coûtent toutes vos parures ? J'admets que mes goûts vont pour ce qui est cher Pour ce qui est cher vous voulez dire ? Je ne suis pas patient monsieur Suipoud Oui j'ai dû me laisser aller à un financement créatif Mais je viens de faire un marché qui va garder mes créanciers loin d'ici pour longtemps Vendre vos vieux habits comme temple de cirque ? Je vais vendre quelque chose dont je serais heureux de me débarrasser Je vais vous vendre monsieur Suipoud Au fantôme pirate le tchèque Le tchèque est mort Je l'ai tué Vous ne l'avez peut-être pas tué aussi entièrement que vous le pensez Il avait l'air en parfaite santé la dernière fois que je l'ai vu La dernière fois que vous l'avez vu ? Oh non ! Le tchèque est de retour ! Pour nous jouer de mauvais tour ! Je vous demande pardon, vous avez dit quelque chose ? Je me suis déjà occupé de lui, je peux le refaire Vous aurez votre chance Voyez-vous, il a offert une prime pour votre tête Oh ! Une prime que j'ai l'intention de ramasser Oh ! Et quelle que soit la prime que le tchèque offre, je la doublerai Ha 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 ! Très amusant monsieur Suipoud Emmenez-le Oui monsieur gouverneur Fatt Viens petit malin Je reviendrai Viens N'essaie pas de t'échapper Walt te mettra en mille morceaux Ok Walt, je reviendrai te relever à 11h Hé ! Il m'a piqué toutes mes affaires ! Aïe 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 Bon, eh bien déjà petite référence à Walt, le chien Qu'on pourrait associer à Walt Disney Puisque ce chien qui tient une clé, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui regardent un peu les films Et je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu Dans Pirates des Caribes, il y a un chien qui tient une clé comme ça Et bien il faut dire que Pirates des Caribes est tiré de l'attraction Pirates des Caribes du même nom à Walt Disney Le parc d'attractions Dans lequel il y a une attraction qui s'appelle Pirates des Caribes Dans laquelle il y a un chien qui tient des clés Donc petit clin d'oeil à Disney de la part de Ron Gilbert, le producteur de Monk Island Fin de la parenthèse On va ouvrir le lit dur comme de la pierre On va prendre le bâton On va utiliser le bâton sur l'os Regarde moi l'envoyer juste dans ma poche On ne m'appelle pas le maître d'os pour rien Presque On va prendre l'os On va utiliser l'os sur le toutou Par ici toutou Toutou Par ici mon garçon Ouais On va prendre les clés Allez, prends les clés Hop Et on utilise les clés sur la cellule Hop Maintenant on va prendre l'enveloppe gorille Ok On va ouvrir l'enveloppe Il y a une banane ici Et un orgue Pourquoi pas On va prendre l'autre enveloppe Et on va l'ouvrir Et il s'achatouille Ok Donc on a récupéré toutes nos affaires Ça c'est cool Bien Hop On ressort Et on va utiliser le prospectus Plus sur l'affiche Manquerait plus qu'on se fasse rechoper nous Hop Voilà C'est plus nous Maintenant on va aller dans Cette petite ruelle Non, celle-ci Bon oui Tant qu'à faire Plus de paris ? Ok Allons-y 13 noirs Oui Vous avez gagné monsieur Quel prix voulez-vous ? Que vous reste-t-il ? Nous avons de l'argent Une invitation à la boum de Mardi Gras du gouverneur Marley Et un voyage de 3 jours sur la fabuleuse île Douc Je voudrais l'argent Je voudrais l'argent Allons-y pour l'argent Hop On va suivre ce petit monsieur On se cache Donne-moi le prochain numéro D'abord donne-moi le mot de passe Si c'est 4 Qu'est-ce que c'est ? 1 D'accord Le numéro gagnant sera le 8 noir Merci On va le resuivre On va aller voir si la voix a vu juste Plus de paris ? Ok, allons-y 8 noirs Oui Vous gagnez encore C'est votre jour de chance, c'est sûr Voulez-vous l'argent encore ? Ouais Je crois que ça me suffit pour aujourd'hui Ok Ralfi, à demain On va essayer nous aussi Alors je vais vous expliquer le truc pour réussir cette épreuve Non, je ne vais pas vous l'expliquer d'ailleurs Je vais vous laisser deviner quel est le truc Je vais avoir 3 essais Et vous allez pouvoir essayer de comprendre N'allez pas chercher des solutions sur internet Ce ne serait pas drôle Alors On va Frapper Qu'est-ce que tu veux, gamin ? Quel sera le prochain numéro gagnant ? D'abord, donne-moi le mot de passe Tu dois l'avoir bon 3 fois Si c'est 1 Combien c'est ? C'est 3 Ok, ça en fait 1 de bon 2 de plus Si c'est 3 Combien c'est ? C'est 5 Ça en fait 2 1 de plus Si c'est 5 Combien c'est ? 1 Ok, tu dois être un des membres du club des parieurs Mais je ne te reconnais pas Quoi ? Tu ne me reconnais pas ? Non Mais c'est ok Tu n'aurais pas le bon mot de passe si tu n'étais pas membre Le numéro gagnant sera le 17 noir Ok, 17 noir, on retient ça Et vous, je vous laisse me dire si vous avez trouvé le truc Alors Hop On va parler pour le 17 noir Vous ne pouvez pas gagner si vous ne jouez pas Bonjour Ça va ? Je voudrais parier Oui, je ne réponds même pas Je suis comme ça Parier coûte de l'argent, fiston Une pièce d'huile pour une mise Oh, ouais Voilà Ok, fiston Quel numéro tu veux ? Je voudrais 17 noir Ok Allons-y 17 noir, tu as gagné, fiston Lequel de nos prix fabuleux veux-tu ? Fais ton choix Tu peux avoir 60 pièces de 8 Ou Tu peux avoir l'invitation à la baume de Mardi Gras du gouverneur Marley Ou Tu peux avoir un voyage de 3 jours sur la fabuleuse île Douc Eh bien Lequel ça va être ? Euh J'adorerais avoir l'invitation Il veut l'invitation Félicitations Merci Bon On est invité à la baume Ça, c'est cool On va aller à la librairie Alors, regardons les fiches Hop Alors Dictionnaire anglais des chiens Maladie à bord des bateaux Fait étonnant à propos du choléra Les plus importantes épaves de notre siècle Dans la série histoire de désastre Euh Hop Ça, je vais le prendre Tout simplement parce que nous, on cherche une épave L'épave du singe fou Donc, ça peut être très intéressant d'avoir ça Euh Hop Je crois pas qu'on ait autre chose d'intéressant ici Plus on est pirates, plus on rigole Euh Méditation de groupe Babiol Les plus beaux crachats On va prendre ça Ensuite Citation de célèbres pirates On va prendre ça aussi Bien Ensuite On va regarder Ceci On dirait un phare sur une plage Chut Oui, pardon On va ouvrir le phare Il y a une lentille de phare en miniature à l'intérieur C'est une bibliothèque Ok On va prendre la lentille Hop C'est pour la donner à Wally On lui a volé son monocle Excusez-moi Chut C'est une bibliothèque Chuchotez Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je Je cherche un livre Avez-vous une carte de bibliothèque ? Non Comment puis-je en obtenir une ? J'aurais besoin d'informations personnelles Non Hermann Toothroot Adresse 10 places du marché Âge 21 ans Oui Profession Freelance Vis Alors soit je mets les doigts dans le nez Soit je traverse hors des passages cloutés Soit meurtre, pyromanie, vol et toutes sortes de choses Je traverse hors des passages cloutés Je vois D'accord Votre carte vous sera envoyée à l'adresse que vous m'avez donnée En attendant Prenez cette carte provisoire Vous pouvez sortir des livres de la bibliothèque Mais seulement 4 à la fois C'est à peu près Tous les livres dont on puisse me souvenir de toute façon Quel livre cherchez-vous ? Citation célèbre de pirate Ce livre a été pris par le gouverneur Fat Quelque chose d'autre ? Les plus beaux crachats Ok, voilà Quelque chose d'autre ? Les plus importantes épavres de notre siècle Ok, voilà Quelque chose d'autre ? Je n'ai pas besoin de plus de livres maintenant Souvenez-vous Les livres sont les trésors de l'esprit Oh, c'est beau Donc on a Les plus beaux crachats C'est assez répugnant Ok Et on a Les plus importantes épaves de notre siècle Ils disent ici Que le singe fou a coulé en 33N88W Donc 33 Nord 88 Ouest Bien Bien, 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 bien Eh bien Nous On va retourner Voir Le gouverneur Fat Qui est Fat, fat, fat Wanted Excusez-moi N'êtes-vous pas Guidebrush Repoode ? Non Je m'appelle Kate Capsize Vous devez me confondre Avec quelqu'un d'autre Kate Ce n'est pas un nom commun Auriez-vous des papiers d'identité ? Mes papiers sont sur mon bateau Je vais les chercher Je ne sais pas comment tu t'es échappé de la prison Mais je t'y ramène Où veux-tu aller ? Euh, nulle part D'accord Je suis sur l'île de Booty Donc je reste Non, je ne suis pas sur l'île de Booty Je suis sur l'île de Fat Où veux-tu aller ? Bah, du coup, l'île de Fat Hop On va en prison On va utiliser la clé sur la cellule On va la libérer, la pauvre Eh ! Oh oh ! Merci de m'avoir fait sortir d'ici Excuse-moi si je ne m'attarde pas Je dois trouver qui a monté un coup contre moi Ok Bon, on va prendre l'enveloppe de craft qui est là-haut On va ouvrir cette enveloppe Pas celle-ci Celle-là Eh ! Il y a du similigrog ici Ok C'est comme du grog mais sans alcool Alors Marchons vers le sentier Allez Donc, nous sommes sur le quai On va aller vers le manoir Donc le manoir, c'est là où est le gouverneur Fat On ouvre Hop On vient ici On va ouvrir la porte Et entrer Eh ! T'es pas supposé être en prison On m'a libéré pour bonne conduite Oh Puis-je aller en haut ? Je suis désolée mais le gouverneur ne peut pas être dérangé quand il mange Je crois qu'il y a le feu dans la cuisine Vraiment Je ferais mieux de vérifier ça Ah là là, les gardes Bon, on va pouvoir aller en haut du coup Alors là On va utiliser Le livre sur les plus beaux crachats Avec ce livre-là Hop Nickel ! Hop, on s'en va Donc, on a récupéré Le livre Oui, vas-y, marche Sur les citations célèbres de pirates Et vous allez comprendre A quoi ça va nous servir Puisqu'on va retourner sur la première île Remarque peut-être pas tout de suite Hop Bon, on ferme, derrière nous quand même Alors, ici on peut aller sur le cottage Avant de retourner sur l'île Je ne peux pas l'atteindre Très bien Alors, va à la cascade Tu ne pourras pas t'en occuper maintenant Retournons au bateau de Dread Hop Où veux-tu aller ? L'île de Scab En prenant le chemin le plus court Comme d'habitude Ok Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a fait le chemin Après, on est tranquille C'est automatique Ça va ? Voilà On est arrivé Nous allons aller voir le cuistot Marcher vers les goutilles Là, on va se faire en guirlandais Vous êtes supposé être au cuisine J'avais plus de lait Bien essayé Mais ce n'est pas suffisant Vous êtes renvoyé Ok On va utiliser la banane sur le métronome Hé Que faites-vous à mon joueur de piano ? Ben Je le prends Hop Et voilà Un jojo dans la poche Allez-y Prenez mon divertissement Merci pour rien, mec Excusez-moi Ouais, fiston Un grog, s'il vous plaît Frappé Non remué Ha 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 Et vous voulez peut-être Un Shirley Temple à la place Mais je suis assez vieux Regardez ma barbe Ha C'est la plus vieille russe connue Je vais vous laisser avoir un simili grog Il n'y a pas d'alcool dedans Mais ça sent aussi mauvais Et ça a le même goût répugnant Que cette boisson d'adulte D'accord Oh, attendez Qu'est-ce que je raconte ? Je viens juste de vendre le dernier à Kate Désolée Mince Bien sûr, si vous avez des papiers d'identité J'ai une carte temporaire de la bibliothèque Faites-moi voir Freelance, hein Ça a quelque chose à voir avec les pompiers ? Non, pas vraiment Bien D'accord Puis-je vous donner ce verre maintenant ? Euh... Oui Je pourrais vraiment en boire Nommer votre poison Qu'avez-vous ? Eh bien, nous faisons quelques spécialités ici À la lèvre sanglante Comme le duvet jaune de bébé La souche sanglante Et la baleine bleue Je vais prendre un duvet jaune de bébé Ouais, je suis comme ça Eh bien, vous pouvez essayer Mais je ne crois pas que la nature soit de votre côté Ha 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 Donnez-moi simplement un boisson, s'il vous plaît Eh, je dois balancer une blague C'est une tradition Ça fera une pièce de huit Ok Allez-y Et voici une paille fantaisie en plus On les donne à tous les nouveaux venus du Bloody Lip Garçon, servez-moi un verre Nommez votre poison Mettez-moi une souche sanglante Je ne peux pas La tronçonneuse est en panne Ha 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 Hilarant Oui, je suis mort de rire Ça fera une pièce d'huit Ok Allez-y Garçon, servez-moi un verre Nommez votre poison Eh bien, préparez-moi une baleine bleue Désolée, le mélange n'est pas assez fort Ha 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 Mais sérieusement Ça fera une pièce d'huit Ok Ça dégage J'ai tant de droits que vous avez ici Bon, à la plus Et pareillement, moi je vais vous laisser On verra la prochaine fois On fera un petit tour sur l'île de Bouty Pour faire un concours de crachat Je vous dis donc à la prochaine fois Ciao, bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada